Nous voici en plein salon japonais des nouvelles technologies, avec des robots humanoïdes et autres outils de précision. Eh bien non, oublions les japonais, nous sommes à la cité scolaire Julie Daubier de Romba. Et ce que vous voyez est le fruit de concepteurs français. Voici les futurs outils pédagogiques des élèves inscrits en bac technologique. Et que faisaient-ils dans l'établissement, éléments de réponse avec Jean-Luc Ankoviak, chef de travaux à la cité scolaire. Ce forum, on a eu la chance de pouvoir mobiliser plus de 20 exposants de la France entière. Donc ce sont des fabricants de matériels qu'on appelle didactiques qui sont réservés à l'enseignement. Et ça a été donc l'occasion d'inviter en fait les 30 lycées de l'académie qui dispensent cette nouvelle formation. Donc là, on a à peu près mobilisé les deux tiers des établissements, soit 23, 24 lycées qui sont représentées sur ces deux jours. Et cette nouvelle formation, c'est le nouveau bac STI 2D ou sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Lancé dès septembre prochain, à lui seul, il remplacera les 12 bacs techniques existant aujourd'hui et sera décliné en quatre nouvelles spécialités. L'objectif, une visée ambitieuse des poursuites d'études, la fin assumée d'une formation professionnelle et des particularités pédagogiques uniques. Une façon, en quelque sorte, de simplifier l'ancien système. La difficulté, c'était surtout la cohabitation, je dirais, avec le baccalauréat professionnel, où la partie professionnelle était parfois similaire. Donc l'idée est de dissocier le baccalauréat professionnel du baccalauréat technologique et surtout de favoriser la poursuite d'études après le bac pour ces nouveaux baccalauréats technologiques. Donc la partie professionnalisante est très réduite et on part plutôt sur des études type laboratoire. Des études innovantes, des nouveaux diplômes, des machines à la pointe des nouvelles technologies et des contenus pédagogiques différents, voilà de quoi inquiétaient les professeurs. D'où ces journées d'information et de présentation à mettre en parallèle avec un plan de formation mis en place par le rectorat. Un rectorat et un conseil régional de Lorraine qui devront mettre la main au portefeuille et faire des choix quant aux demandes des établissements pour l'achat de tel ou tel outil pédagogique. C'était entre autres les raisons de la présence de Valérie Moujol, de la mission éducative au conseil régional de Lorraine et de Jean-Jacques François, délégué académique aux enseignements techniques du rectorat. Pour info, sachez que parmi les nouvelles spécialités du nouveau bac STI 2D, la cité scolaire Julie Daubier proposera en septembre celle axée sur l'innovation technologique et éco-conception. Les spécialités sur l'architecture et les énergies seront dispensées à Talange. La quatrième et dernière spécialité, celle des systèmes d'information et numérique, devrait voir le jour à Romba en septembre 2012.